Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du mois de mai. Je vais vous présenter mes plus belles découvertes et les produits, enfin le produit qui m'a le plus déçue ce mois-ci. C'est pas un gros flop, mais bon, c'est pas un produit que je vais forcément utiliser. J'ai pas testé beaucoup de choses, donc j'ai pas énormément de produits à vous présenter aujourd'hui. Ça va aller assez vite. Je vais commencer par, pour moi, ma plus belle découverte du mois vraiment number one. L'anti-cerne de Natasha Denona. Il s'agit du Eye Glam Concealer. J'ai commencé par acheter la teinte YP3, qui était beaucoup trop claire pour moi. Je vous accroche la vidéo ici, crash test, dans laquelle j'ai utilisé cette teinte-là. J'ai ensuite racheté la teinte YP7. C'était toujours trop clair pour moi. Ça allait un petit peu mieux, donc j'ai pu mieux tester l'anti-cerne, mais c'était pas parfait. Et donc là, sur LookFantastique, l'anti-cerne vient d'arriver. Avec mon code, je le chope à 7 ou 8 euros de moins que sur Sephora. Donc je l'ai acheté et j'ai pris la teinte YP10. Et YP8. Je sais plus, j'ai pris deux teintes, je crois, pour pouvoir faire des mélanges avec tous ceux que j'avais achetés avant. Je me retrouve avec quatre anti-cerne. Natasha Denona. Je me plante de moins en moins pour choisir les teintes sur Internet. Mais alors avec cet anti-cerne, ça a été vraiment échec sur échec. Voilà, donc j'espère que ça ira mieux avec les deux prochaines teintes qui arriveront. Ce que j'aime avec cet anti-cerne, c'est qu'il a une couvrance moyenne à forte. Je trouve qu'il camoufle quand même très très bien mes cernes. Il est plus couvrant que mon anti-cerne chouchou de tous les temps de chez Lancôme. Il a un fini, je dirais, soft matte. C'est-à-dire qu'on est sur ce fini qui ne va pas plomber le contour de l'œil. Mais c'est pas non plus un anti-cerne lumineux. Et il a un effet. Et je réfléchissais ce matin en me disant comment est-ce que je vais vous décrire cet anti-cerne. Parce qu'il a une texture un petit peu particulière. Je trouve qu'il a une texture une fois travaillé sur le contour de l'œil. Pas quand on le sort du tube. Quand on le sort du tube, il a une texture d'anti-cerne assez classique. C'est pas liquide, c'est pas épais non plus. Mais une fois travaillé, une fois diffusé comme ça sur le contour de l'œil. Déjà, ça floute et ça lisse le contour de l'œil. Je le trouve hyper hyper efficace pour ça. Il est vraiment très très beau sur ma peau. Et donc, je vous disais, pour décrire la texture, j'ai du mal. C'est onctueux. C'est un petit peu... C'est à la fois épais sans être épais. Mais sur le contour de l'œil, ça commence le bordel. Ça commence la description ou c'est n'importe quoi. Je sais pas comment vous dire. C'est quand même une texture... Enfin, une couvrance et une texture assez costaud. Mais une fois diffusé, c'est comme si ça devenait plus léger, plus aérien en fait. Comme si c'était un petit peu... Quand je dis flouté, c'est pas que l'effet lissant sur le contour de l'œil. C'est qu'il y a cet effet crème fouettée. Mais... Attendez, j'allais voir la description. S'il faut, ils ont les mots parfaits pour le décrire. Et moi, j'y arrive pas. Ah oui, c'est ça. Il parlait d'apesanteur. Ça y est, ça me revient dans la description. Mais... Je sais pas si j'aurais employé le terme apesanteur. Mais c'est vrai que c'est... C'est aérien un petit peu comme texture. Purée. Oh là là. Ouais, vous voyez, c'est ça. Microsphère perfectionnant la texture pour des résultats impeccables à l'aérographe. Avec un aspect naturel en apesanteur. Une sensation extrêmement flexible. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu comme un truc un peu velouté. Léger comme une crème... Je vais redire, une crème fouettée. J'ai du mal à trouver d'autres termes. Et en même temps, c'est couvrant. Et en même temps, c'est... Ça fait une jolie peau. Enfin, je veux dire, là, ça fait quelques heures que je le porte. Et le rendu est canon sur le contour de mon oeil. La teinte n'est pas encore parfaite. Donc, on voit quand même mon cerne encore transparaître au travers. Et puis, c'est une couvrance moyenne à forte. Et on n'est pas sur des couvrances extrêmes non plus. Mais vraiment, il a un truc... Il a un truc particulier. Un truc un petit peu élastique comme ça sous le doigt là. Ouais, j'adore la texture, cette anti-cerne. Et c'est une vraie réussite pour moi. Je pense que ça va être un produit que je vais énormément utiliser, là, dans les prochains mois. Vous allez souvent le voir passer dans mes vidéos. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai eu beaucoup de retours positifs. J'ai eu, sous ma vidéo crash test, des personnes qui m'ont dit... Ça faisait des années que j'étais à la recherche du graal en termes d'anti-cerne. Et ça y est, j'ai trouvé. C'est celui-là. Il est incroyable sur le contour de mon oeil et tout. Donc, bon, après, encore une fois, d'une personne à l'autre et tout, je ne peux rien vous garantir à 100%. Mais en tout cas, les retours sont très positifs. Et j'en suis vraiment très contente. Après, je vous ai fait une vidéo que je vous accroche ici. Préparation de mon contour de l'oeil pour appliquer l'anti-cerne, que ce soit le plus lissé, smooth et flouté possible. Voilà. Donc, n'hésitez pas à les checker si vous voulez des petits conseils, des petites astuces de ce côté-là. J'ai testé aussi ce mois-ci cette base-là de chez NYX. C'est la Freezy Face Cooling Primer. Donc, c'est à la fois une crème hydratante et à la fois une base de maquillage. La petite particularité de cette base, c'est qu'elle a un effet rafraîchissant. Quand on la touche et quand on la met sur la peau, c'est un petit peu froid. Ça dure quelques secondes. Ça ne reste pas froid sur le visage. Ce n'est pas un effet vraiment mentholé. C'est assez sympa, je trouve, et ce n'est pas trop froid. Donc, en tout cas, moi, je ne trouve pas ça désagréable. Ça a une texture gel, mais gel un petit peu... Je ne sais pas comment vous dire. Gel, mais à la fois un petit peu velouté. C'est un petit peu particulier comme texture. Ça apporte un petit peu d'éclat à la peau. On n'est pas du tout sur une base effet glaskine, mais quand même. On peut voir qu'on a appliqué un truc un petit peu hydratant sur la peau. Et le make-up se comporte super, super bien par-dessus. Ça se fond bien, ça fusionne bien. Vous savez que pour mon teint, en ce moment, j'aime bien les produits hybrides entre, justement, crème hydratante et base de maquillage. Parce que je trouve que les fonds de teint se fondent tellement bien par-dessus ce genre de produit. Et cette base Onyx, elle fonctionne très très bien pour ça. Alors, la promesse où ils disent que la peau est complètement lissée et floutée, je ne suis pas d'accord tout à fait. Il y a un petit effet blur. Je ne dis pas que ça ne fait rien, mais ce n'est pas celle que j'utiliserai si je veux vraiment lisser et flouter mes pores. Mais pour tout le reste, elle répond à toutes ses promesses. Quand je l'utilise, vraiment mon maquillage, même sur les zones compliquées, là, que je peux avoir autour de la bouche, ça se fond super bien. Bref, excellente base de chez Onyx que j'ai beaucoup apprécié utiliser ce mois-ci. Pareil, je pense qu'en plus avec ce côté frais, je pense que je vais pas mal l'utiliser cet été. Ensuite, je vais vous parler d'une ombre à paupières. Ça n'est pas une nouveauté, c'est un produit que je connais depuis un petit moment, mais je l'ai tellement porté ce mois-ci que je me suis dit que j'allais vous en reparler un petit peu. Je l'ai utilisé dans ma vidéo FAQ, il me semble. Je vous accroche ça ici. C'est l'ombre Colorful Metal Effect de Sephora Collection en teinte numéro 30. Alors attention, comme je vous dis à chaque fois, c'est fragile. C'est-à-dire que si vous le commandez en ligne chez Sephora, je ne vous garantis pas que ça arrive en entier. Moi, j'en ai commandé 5 ou 6 de ces produits-là. En fait, la texture est tellement crémeuse et fondante que ça se casse dans les transports, en fait. Voilà, donc faites un click and collect peut-être ou allez dans votre Sephora pour voir. Mais voilà, cette teinte numéro 33, métallisée, avec un petit côté scintillant, avec un petit effet duochrome, rose et argenté comme vous pouvez le voir. Et c'est beau, c'est crémeux, c'est fondant. Attendez, je vais vous faire le swatch en direct. À chaque fois que j'ai porté ça, j'ai eu plein, plein, plein de compliments. Et pourtant, je ne portais que ça sur mes yeux. Mes copines en ont été complètement fans. Elles m'ont dit, on pourra aller voir ensemble chez Sephora pour que tu me montres lequel c'est et tout machin. Parce que c'est hyper facile, en fait. C'est un seul produit qui fait un super effet sur les yeux, à la fois facile à porter, à la fois avec un beau rendu lumineux, avec des petits reflets différents, là, comme on peut voir, puisque c'est... On voit qu'il y a différentes teintes dans ce truc-là. La numéro 33 est sublime aussi, un petit peu plus chaude. Mais là, ouais, c'est la numéro 30 que je n'ai pas arrêté de porter. Et franchement... Ensuite, produit teint, je voulais vous reparler de ce blush de chez Pat McGrath. C'est le Skin Fetish Divine Blush Nude Venus 2. Pareil, testé dans la même vidéo que l'anti-cerne Natasha Denona. Regardez ce joli rose. Facile à porter avec tout. Make-up chaud, make-up neutre et même make-up froid, ça passe. Si on fait matcher les lèvres avec les yeux, ça passe facile. Et bon, les textures de ces blushs Pat McGrath. Alors, il y a deux blushs, deux types de blushs chez Pat McGrath. Il y a les duo, avec deux teintes différentes. Je ne les aime pas trop, ces blushs-là. Je ne les trouve pas hyper faciles à travailler. Mais les classiques comme ça, qui étaient sortis en premier. La texture est tellement stretch. Ça s'étire tellement bien. Ça se diffuse tellement bien. La pigmentation est parfaite. Ce n'est pas trop, ce n'est pas pas assez. Donc, c'est facile à travailler. Ça fusionne complètement. On peut travailler ce genre de texture par-dessus un teint non poudré. Et tellement, en fait, la texture est fondante. Et se diffuse bien. Et se travaille bien sur la peau, en fait. Et vraiment, cette teinte, elle est super jolie. Et en plus, ça a un petit effet satiné, naturel. Vraiment, un tout petit peu de lumière. C'est canon. Et toujours dans la même vidéo, j'ai testé le nouveau bronzer de LH Cosmetics. Le Infinity Bronzer que j'ai en teinte Beyond. Très, très beau bronzer. Alors, je vais commencer par le seul petit point que je trouve un petit peu dommage. C'est qu'on dirait comme ça, dans le boîtier, une teinte plutôt neutre. Et finalement, une fois travaillée sur la peau, c'est quand même plus chaud, un poil plus orangé que dans le boîtier. Pareil, je l'ai utilisé en vidéo, si vous voulez aller voir un petit peu ce que ça donne. Après, ça ne fait pas orange, ça ne fait pas teinte de carotte du tout, du tout. Mais ça ne ressort pas tout à fait, tout à fait de la même manière. Je ne sais pas si on pourra s'en rendre compte au swatch ou pas. Mais à part ça, tout est réussi avec ce bronzer. Encore une fois, on est sur une texture hyper douce et soyeuse sous le doigt. Alors, c'est poudre, mais c'est quand même hyper fondant. Ce n'est pas du tout poudreux. Et c'est satiné, ça dégage une petite lumière naturelle. J'adore ce genre de produit, comme le blush Pat McGrath. Ça va apporter un effet lumineux, ça va apporter de l'éclat à la peau sans que ça fasse highlighter. Un peu comme ce que je porte aujourd'hui, vous voyez, il y a de l'éclat, mais ce n'est pas non plus hyper lumineux. J'adore ce genre de fini. En plus, avec ces textures-là, c'est complètement fondu à la peau. On n'a pas du tout d'effet sec, on n'a pas un effet de texture, ça ne marque pas la peau. Il est facile à travailler, facile à diffuser. C'est vraiment un très très joli bronzer avec une belle texture. Et si vous recherchez des bronzers lumineux, un petit peu lumineux, regardez de ce côté-là, ça pourrait vous plaire. On va parler mascara maintenant. Je vais vous présenter dans cette vidéo mon mascara préféré, favori de tous les temps à petit prix. Je crois qu'il a détrôné, franchement, tous les autres mascaras à petit prix de ma collection. Ce n'est pas un produit que j'ai découvert récemment, je l'avais déjà testé quelques fois. Et puis, pour tout vous dire, je l'ai paumé. Du coup, il m'était un petit peu sortie de la tête et j'ai fini par le racheter parce que je me souvenais quand même avoir beaucoup aimé ce mascara. Et donc, j'ai repris les tests. Et oui, franchement, il l'a détrôné. Attendez, avant de vous montrer lequel c'est... Je vais vous montrer mes cils quand même parce que... Bon, oui, j'ai les cils longs et fournis, mais je vous assure que je sais voir que ce mascara vraiment est très, très, très efficace sur mes cils et qu'il tient très bien et qu'il est bien noir et qu'il me fait longueur et quand même aussi du volume. Allez, je vous balance le morceau. C'est le Sky Eye de chez Maybelline, mais en version Cosmic Black. Et alors, je ne sais pas si c'est que la teinte qui fait ça, mais j'ai l'impression qu'il m'apporte plus de volume que le Sky Eye Classique. Alors, vous savez que je l'aime beaucoup celui-là. C'est un mascara que je vous présente depuis des mois comme étant un de mes mascaras préférés à petit prix et de grande surface. Mais cette version-là du Sky Eye a relayé les autres vraiment en second plan, en fait, et je l'adore. Donc, plus noir que le Sky Eye Classique. Je trouve vraiment qu'il me fait plus de volume. En fait, j'ai l'impression... Pourtant, j'ai l'impression que c'est la même brosse. Je ne sais pas si c'est moi qui fabule ou s'il y a vraiment une différence, mais j'ai l'impression qu'il déploie beaucoup plus ma ligne de cils, qui me fait plus un effet ligne de cils fournie que le Sky Eye Classique, qui m'apporte beaucoup de longueur, qui tient super bien. Je vous dis, je vous l'aime beaucoup. Mais celui-là, je trouve qu'il a un effet en plus que j'adore. Et moi, je n'arrête pas de l'utiliser en ce moment. Et je vous dis, il a détrôné tous mes autres mascaras. Il a même détrôné le Lash Paradise de L'Oréal. Je trouve en termes d'impact et d'intensité, en fait, sur mes cils. Et après, une fois que c'est en place, ça ne bouge plus. Pour le démaquiller, boum, démaquillant ou huile démaquillante. J'en mets sur mes doigts. Je ferme mes yeux comme ça et je laisse fondre pendant 30 secondes comme ça pour bien décrocher les fibres, la matière du mascara. Et après, je l'enlève. Rapidement, je vais vous reparler du dernier fond de teint de chez Lancôme. Je sais qu'il était dans ma vidéo favori précédente. Mais j'ai continué. Je crois que je l'aime encore plus qu'il y a un mois, ce fond de teint. Donc, je vais vous en reparler un petit peu aujourd'hui parce qu'il est incroyable. C'est le teint Idole Ultra Wear de chez Lancôme. La nouvelle version qui a détrôné le Lancôme Karen Glow à peu de choses près. Comme je vous ai dit, si vous avez le Karen Glow, vous n'avez pas besoin forcément d'acheter tout de suite celui-là. Peut-être attendez de finir le précédent pour passer à celui-là. Mais je trouve qu'il a un effet un petit peu plus filtre, un petit peu plus teint parfait, en fait, celui-là. Peut-être un petit peu, un poil plus couvrant. Et sur ma peau mixte, je brille un tout petit peu moins avec celui-là qu'avec le Karen Glow. Mais ça reste pour moi un de mes fonds de teint préférés, la version Karen Glow. Surtout, ne remettez pas ça en question. Mais celui-là, je trouve encore plus joli sur ma peau. Il a un fini semi-matte, une couvrance moyenne modulable. Et encore une fois, une matière qui s'étire tellement bien, qui se fond tellement sur la peau, sans effet de matière, en même temps avec une belle correction. Ça apporte vraiment un voile comme ça, filtre en fait. J'ai du mal à trouver d'autres termes que ça. Parce que ça corrige bien et en même temps la texture est légère et la texture ne se voit pas sur la peau. Et il tient super, super bien. Vraiment, il est incroyable. Pour le comparer au Hill Maquillage, que j'adore également, le Lancôme est un petit peu plus couvrant. Le Hill Maquillage, sur de très grosses journées, genre où je vais rester maquillée des fois à 14, 15 heures, peut-être qu'il tiendra encore mieux que le Lancôme. Mais franchement, il a quand même une tenue excellente sur ma peau. Ce fond de teint Lancôme est look fantastique pour les produits Lancôme, vraiment, avec les codes, là, mon code GABLF. Les prix, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver sur d'autres sites. Voilà, donc n'hésitez pas à checker de ce côté-là. On va parler un petit peu soins. Ce sont des soins que je vous ai présentés dans ma vidéo où je vous détaille tout par rapport au maquillage du teint. Je vous ai parlé de ma routine soins, des bases que j'applique avant le fond de teint et comment je prépare ma peau. Et je vous ai présenté mes 5 fonds de teint préférés du moment. Si vous voulez aller voir, je vous accroche ça ici. Et dans cette vidéo, je vous ai présenté un SPF que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, parce que c'est une nouveauté. Ce n'est pas sorti il y a très longtemps. C'est le Sun Care Cream SPF 50 PA++ de Green Carotine. Si vous êtes à la recherche d'un SPF qui fonctionne sous le maquillage, sachez que ce truc-là est génial. Si vous avez la peau normale à grasse, après sur une peau sèche, ça sera peut-être justement un petit peu trop mat. Mais ce n'est pas un mat désagréable. Donc c'est un solaire SPF 50, donc c'est hyper intéressant, qui ne reste pas du tout, du tout blanc sur la peau. En quelques secondes à peine, en fait, la texture se fond à la peau et on ne voit pas du tout, voilà, comme je vous dis, un effet des fois épais et blanc que peuvent laisser les SPF sur la peau. Bon là, j'avais du fond de teint et tout sur ma main, donc je ne sais pas si ma démonstration est vraiment grand justice au produit. Et donc, ce que j'adore avec ce SPF, c'est qu'il n'est pas épais. Il ne va pas du tout marquer la texture de la peau comme certains SPF peuvent faire. Et il va avoir un fini, du coup, soft mat en fait. C'est mat, mais ce n'est pas un mat velouté tout sec sous le doigt. Vous voyez, on sent quand même que j'ai appliqué un truc crémeux, mais ça ne dégage pas de lumière et ça ne fait pas du tout gras. Et le maquillage se comporte super, super bien par-dessus ce SPF. Donc, je vous ai présenté 3 SPF dans cette vidéo avec des finis différents justement et des textures un petit peu différentes. Mais voilà, celui-là, c'est le dernier que j'ai testé, que j'aime beaucoup pour ce fini semi-mat et qui se comporte extrêmement bien sous le maquillage. Et toujours de chez Green Caratine, j'ai commencé à tester il y a quelques semaines. Je l'ai bientôt fini comme vous pouvez le voir. Le YPGA Face Emulsion. Alors, je sais, il faut dire YPGA, je crois quelque chose comme ça, mais ce n'est pas grave, je dis YPGA. Émulsion pour le visage, produit ultra, ultra hydratant. Encore une fois, qui se comporte bien sur ma peau mixte, pas de soucis avec le maquillage. Sur moi, ça ne peluche pas. J'ai eu un ou deux retours, on m'a dit que ça peluchait et que du coup, les personnes l'appliquaient le soir. Mais moi, je n'ai aucun souci à appliquer mon maquillage par-dessus. De toute façon, j'applique d'autres trucs par-dessus. Donc du coup, je ne rencontre pas ce problème-là. Et donc, alors vous savez que je ne suis pas hyper douée pour décrire toutes les molécules, les ingrédients, les machins, les compos, les produits. Mais ce que je sais, c'est que c'est extrêmement hydratant et qu'il y a plusieurs ingrédients qui font que c'est très hydratant. Je vais voir la description, parce que comme je vous dis vraiment, ce n'est pas mon fort. Donc il y a quatre ingrédients que je ne vais pas citer parce que vous allez vous endormir, je pense, en même temps que je vous en parle. Mais en gros, ils disent que le YPGA est un peptide d'origine naturelle très hydratant, réduit l'apparence des rides et repulpe la peau, améliore son élasticité et peut retenir quatre fois plus d'hydratation que de l'acide hyaluronique, emprisonnant l'eau et dans la peau apparaître instantanément plus lisse. Je ne peux pas décrire mieux ce produit que ça. Effet peau repulpée, effet... Enfin, ce n'est pas effet, c'est peau hydratée. Et vous savez, ces zones de sécheresse que j'ai de temps en temps sur le contour de ma bouche, etc. Et bien depuis que j'ai commencé à utiliser ce produit, je crois que ça ne m'est plus arrivé. Peut-être une fois, mais je crois que c'est tout. Et ça contient aussi de l'acide hyaluronique. Il y a aussi cet ingrédient-là dans ce produit. Donc j'ai commandé des recharges et des recharges. Je suis en train de me dire que j'aurais pu mettre aussi dans cette vidéo le ULMW, l'essence de Green Keratin. C'est le Spritz Essence, je crois, ULMW. Allez voir ma vidéo Routine Soins. Vous verrez de quoi je parle. Et pareil, j'ai commandé une grosse recharge. Parce que ce truc, c'est pareil, je trouve ça ultra efficace pour hydrater la peau. Dernier produit favori, make-up en tout cas, outil de maquillage. J'ai découvert récemment l'éponge de la marque Refer. Alors franchement, quand ils me l'ont envoyée, je me suis dit, bon, oui, une éponge, quoi. Et en fait, je crois que j'ai trouvé mon éponge chouchou de toutes mes éponges maquillage que j'ai pu tester. Ça fait longtemps que je suis à la recherche de The Éponge, qui va vraiment répondre à tous les critères que je recherche dans une éponge. Je l'ai trouvée, elle est là. Pourquoi je l'adore ? Parce qu'elle est ultra, ultra lisse. Comparé par exemple aux éponges Beauty Blender de la marque Beauty Blender, les pores sur celle-ci, là, de chez Refer, sont beaucoup, beaucoup plus petits. Et donc, c'est beaucoup plus resserré, c'est beaucoup plus lisse. Et moi, je n'aime pas les éponges où les pores sont trop marqués. Je trouve que ça se voit sur la peau, ça laisse des traces et je n'aime pas trop ça. Et au-delà de ça, la souplesse, c'est pas trop mou, mais c'est pas ferme non plus. C'est vraiment l'entre-deux que j'aime beaucoup. Alors, encore une fois, ça va dépendre des goûts de chacun et des attentes de chacun. Mais moi, en tout cas, au niveau de la souplesse, je trouve ça parfait. La forme, oui, c'est très classique, mais franchement, j'ai testé beaucoup d'éponges ces derniers mois. Et il y a des formes, c'est catastrophique, on ne peut pas du tout faire les angles. J'avais du mal à appliquer mon anti-cerne avec et tout, avec celle-là. Du coup, il y a la petite pointe là, donc c'est parfait pour l'anti-cerne, pour les zones un petit peu plus précises. Là, ça fait, je dirais, trois semaines que je l'utilise. Je lave mes éponges tous les matins au savon de Marseille. Et bon, on voit qu'elle n'est pas neuve. Voilà, je ne dis pas qu'elle est parfaite au niveau de la matière, de la texture. Mais je trouve qu'elle tient quand même bien dans le temps. Il y a des éponges, au bout de six lavages, elles commencent déjà à se décrocher, à faire des morceaux et tout. Là, ce n'est pas le cas. Voilà. Et j'ai un flop à vous présenter. Dans cette vidéo aujourd'hui, pas un gros flop, mais je sais que c'est une poudre que je ne vais pas forcément utiliser. C'est la dernière poudre de chez MAC, la Studio Fix Pro Set & Blur, qui est une poudre libre, légère. Je vais encore tester, là, en me maquillant aujourd'hui. Et elle est censée lisser, matifier, flouter, fixer, contrôler les brillances. Alors, pour la promesse, fixer le maquillage, je suis d'accord. Contrôle des brillances, elle est efficace aussi. Mais je ne la trouve pas hyper lissante et floutante. Il y a un petit effet, hein. Mais par rapport à, par exemple, la Smousse Opérator de Tarte, je ne suis pas hyper emballée. Et même si elle est imperceptible au niveau de la texture, parce qu'elle est super fine, je ne sais pas. Encore une fois, c'est poudre très matifiante. Je n'aime pas appliquer ça sur tout mon visage. Parce que je trouve que ça peut plomber le teint, que ça peut faire ressortir un petit peu certaines imperfections. Et donc, parce que je ne la trouve pas ultra efficace pour lisser et flouter, en fait, je ne vais pas forcément l'utiliser. Voilà, parce que c'est celle de Tarte que j'utiliserai sur cette zone-là. Ou même la Bye 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 Pore de It Cosmetics, je la trouve plus efficace pour lisser et flouter, là, sur mes pores. Donc, ce n'est pas une mauvaise poudre. Ce n'est pas non plus ma découverte du siècle. Voilà pour cette vidéo top et flop du mois de mai. N'hésitez pas à me partager, vous, en commentaire, si vous avez des découvertes de super produits qui vous ont plu. N'hésitez pas à partager votre avis par rapport à des produits, par exemple, comme ça, que j'ai pu vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un moment sympa ici en ma compagnie. Si c'est le cas, on like avant de partir. Ça fait toujours plaisir. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards, des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada